Bonjour à tous, c'est Mamichou. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour Linktober 2020. Si vous voulez voir tous les dessins qui ont été faits pendant cette Linktober, je vous invite à aller vous rendre sur mon Instagram, at Mamichou. Je vais vous montrer d'abord le matériel que j'utilise. Je l'ai utilisé tout le long de Linktober, sauf pour les deux premiers dessins, parce que j'étais partie sur tout un autre contexte. Mais pour le reste des dessins, j'utilise effectivement tout ce matériel. Donc on va avoir un bloc de feuilles mobiles dessin Kansons format A4, pas très épais, c'est du 90 grammes par mètre carré. Ensuite, il y a évidemment le Criterium que j'utilise toujours pour dessiner, qui m'a été offert par mon ami Chronique de la Gare. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. J'ai également ma petite gomme avec ce petit outil qui est très pratique pour avoir une bonne prise en main. J'utilise différents stylos pour ancrer, avec différentes épaisseurs de pointe, et également des stylos blancs, dont un Posca, qui sont pratiques pour ajouter des détails supplémentaires, corriger les petites erreurs, etc. Pour la couleur et pour le niveau de gris, j'utilise différents feutres à alcool que j'ai accumulés au fur et à mesure des années. J'utilise deux marques différentes, une beaucoup plus récente, et une que j'avais il y a des années, pratiquement dix ans, et que j'utilisais pour mes différents dessins. Maintenant, on va passer au dessin. Donc du coup, je vais commencer par faire les différentes cases. Pour cela, j'utilise un couvercle d'une boîte que j'ai trouvée, parce que j'aime bien ces formats carrés avec les coins arrondis. Donc je m'en sers pour faire le contour au crayon, très rapidement. Pour les thématiques des dessins, j'ai suivi la liste officielle de Linktober faite par Jake Parker. C'est juste que j'ai voulu faire une histoire, donc je reprends comme référence les précédents dessins, pour avoir la cohérence au niveau de la coiffure, au niveau de la tenue, au niveau des couleurs. Là, je pars sur la seconde thématique sur les deux dessins. Le premier, c'est le thème corail. Et c'est vrai que ça ne m'inspire pas, et que je n'ai pas trouvé la logique par rapport à mon histoire. Donc je commence par le thème endormi, donc slip. Au niveau de la position du personnage, je m'inspire très largement de la scène du Disney, pour donner la belle au bois dormant, ou quand elle tombe, elle a son bras allongé, elle a sa tête, on la voit de dos, etc. Donc je pars plutôt sur cette position-là. Je préfère continuer la pose avec son bras, histoire qu'on comprenne qu'elle est bien sur son bras. Et en même temps, ça met un petit peu plus de relief sur le dessin, ça sort du cadre. J'aime bien faire des petits effets. Une fois que je suis satisfaite du dessin et du croquis, je passe à l'ancrage. Donc en général, j'utilise surtout le stylo avec la plume la plus fine. Et je vais changer d'épaisseur et de pointe en fonction de mes besoins. Je peux utiliser la pointe appelée brush, qui va faire beaucoup plus calligraphique pour le contour, la case, ou faire des éléments beaucoup plus épais. Ou alors je vais utiliser davantage la mine médium pour approfondir certains traits. J'évite de trop détailler au début parce qu'en fait, quand je gomme, ça enlève pas mal d'encre. Et quand j'utilise les feutres à alcool, potentiellement ça peut couler. Pour le contour, j'utilise davantage le stylo brush avec une pointe en forme de pinceau. Alors je ne suis pas trop à l'aise avec, j'ai tendance à trembler parce que je ne veux pas trop appuyer. Parce que si j'appuie trop, c'est trop épais. Et j'aimerais bien pouvoir jouer sur la pression de la pointe pour justement faire des traits plus fins, plus épais, plus fins, plus épais. Mais en général, je n'y arrive pas trop. Donc Linktober est l'occasion de m'entraîner. Là, je n'en suis pas trop satisfaite. Mais en fonction des fois, j'apprécie quand même ce que j'ai fait. Mais je peux rattraper plus tard avec l'utilisation des feutres à alcool. C'est juste l'occasion de pouvoir s'entraîner sur les différentes pointes et les différentes méthodes d'ancrage. Une fois que je suis satisfaite de ma première phase d'ancrage, je vais gommer. En général, ça enlève un petit peu d'encre. Donc le noir, le trait est beaucoup moins précis et il y a un peu d'aspérité. Du coup, je vais gommer et après repasser dessus en fonction du résultat que je souhaite. Je me sers de mes dessins précédents comme référence au niveau des différents détails supplémentaires, au niveau des couleurs pour les feutres. Je passe ensuite aux feutres à alcool pour pouvoir mettre la couleur sur les différents éléments en basant sur les anciens dessins. Pour cela, ce que je fais, c'est que je vais utiliser une feuille brouillon d'un dessin qui ne me plaisait pas, quand même assez épais, pour éviter que le feutre traverse la feuille et aille sur la feuille d'en dessous et que je gâche du papier comme ça. J'ai toujours à disposition mon nuancier de couleur de feutre à alcool. Et aussi, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise un papier à côté pour pouvoir tester, pour m'assurer que c'est bien la couleur que je veux utiliser. Je suis loin d'être une experte dans l'utilisation des feutres à alcool. C'est que récemment que je m'y suis remis, pendant une période où j'étais plus sur l'aquarelle, puis sur l'ordinateur. Là, maintenant, ça m'a repris d'utiliser les feutres à alcool. Donc, j'ai regardé un petit peu des vidéos sur comment les utiliser. Mais c'est vrai que je ne vais pas colorier de manière la plus optimale possible. On va avoir un peu des zones qui vont être plus claires que d'autres. Donc, c'est vrai que ce n'est pas optimisé à ce niveau-là. Mais ce que j'essaye de faire, c'est effectivement d'utiliser les différentes couches pour faire des dégradés, vu que le feutre à alcool va se mélanger et va faire des beaux dégradés. Donc, c'est vrai que sur du noir et blanc, je vais beaucoup moins l'utiliser. Mais sur d'autres dessins, je vais utiliser une couleur la plus claire, je vais passer avec la couleur la plus foncée et je vais repasser avec la couleur la plus claire pour qu'en fait, les deux se mélangent, les deux couleurs se mélangent et la transition est beaucoup plus soft, c'est moins net. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du coup, je suis satisfaite de mon premier dessin et au fur et à mesure d'avoir avancé sur ce dessin, d'avoir changé effectivement la personne qui venait se pencher sur Hélène, j'ai eu le déclic pour le thème précédent, en fait, de tout simplement découvrir quelle est la personne qui a trahi mon personnage. Donc là, dans ce cas-là, c'est sa cousine. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est par rapport à la thématique du corail, je vais juste mettre une petite branche de corail dans les cheveux du personnage et je vais plus travailler sur le fait qu'elle est en même temps désolée, etc. Donc je passe au croquis en faisant effectivement Hélène qui tombe. Donc comme ça, ça fait la transition entre le thème d'Easy et corail et slip. Comme ça, on voit en fait qu'elle est tombée et qu'elle dort. Et après, je fais effectivement mon personnage. Donc je le fais de face, donc je vais avoir des problèmes sur les yeux et sur la symétrie du visage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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